Vous demandez la définition de l'homme dans l'optique de l'existentialisme, ce serait vous demander, je crois, de résumer beaucoup de grands livres philosophiques. Oui, je crois que c'est un peu frais, impossible. Mais il y a peut-être moyen, je crois, de vaincre la difficulté en abordant le problème de l'existence de l'homme par différents aspects d'ordre moins général, comme par exemple, quelles sont les valeurs que vous reconnaissez à l'homme? L'homme lui-même. Nous pensons, et ça c'est un des points les plus importants de l'existentialisme, que l'homme est finalement la raison d'être de l'homme, son avenir et la fin même de toutes ses activités. C'est-à-dire que nous trouvons bien tout ce qui sert aux intérêts, au bonheur et au développement de l'homme et mauvais tout ce qui va contre. Et c'est là la base absolument fondamentale de ce qu'on peut appeler notre éthique, enfin même notre morale. Alors il est à la fois sa cause et sa fin? Peut-être pas sa cause, mais certainement sa fin. Mettons sa raison d'être. Alors sa cause, quelle serait-ce? Ah, sa cause, ça c'est une question métaphysique que je ne suis pas artistie à résoudre. Là, mais là, et nous ne posons pas les questions métaphysiques, pas plus que bien les philosophes, depuis quand ils ont décidé de ne pas la poser, nous sommes là, et ce qui nous intéresse c'est de savoir que faire de nous. Maintenant, dans la conception du monde de cet homme existentialiste, Dieu n'est pas présent. Pas dans l'existentialisme Sartre, il y a dans l'existentialisme de M. Gabriel Marcel, oui. Mais dans l'existentialisme de Sartre, tel qu'il est défini dans l'être et le néant, tel qu'il va l'être dans le prochain ouvrage que Sartre va donner incessamment chez Gallimard, qui s'appelle Critique de la raison dialectique, Dieu n'est pas présent, il n'y a pas de Dieu. Nous sommes des athées, très exactement. Alors qu'est-ce qui fait que l'homme, quand même, accepte de vivre et accepte de poser des gestes? Qu'est-ce qui dirige ces gestes? Qu'est-ce qui dirige ces gestes? Le souci précisément des autres hommes, en grande partie, le souci aussi de son propre bonheur, les deux étant d'ailleurs liés d'une manière à peu près inextricable, parce que je crois que chacun est lié à tous, et personne ne peut se réaliser sinon à travers, avec les autres. Et rien n'est fait de valable pour et par les autres, sinon à partir de quelque chose qu'on a également profondément créé en soi-même. Maintenant, de quelle façon le problème de Dieu s'est-il posé à vous? Est-ce que vous dites qu'à l'âge de 15 ans, il y a eu une crise qui a, une fois pour toutes, décidé? Là non plus, ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas une crise, c'est plutôt une espèce de prise de conscience. Je me suis aperçue à beau jour, à 14 ans, à 13 ans, je serai un peu en vue de la date exacte, je me suis aperçue à un beau jour que je ne croyais plus, que c'était fini. J'avais cru d'une manière très, très ardente, quand j'étais toute petite, je croyais aux anges, aux petits Jésus, etc. Puis après, j'ai moins cru tout de même à toute cette mythologie la plus extérieure, mais enfin j'ai cru vraiment à Dieu, mais petit à petit, j'ai épuré Dieu tellement qu'il n'y avait plus aucun rapport avec ce monde, parce que Dieu ne pouvait pas être bête comme toutes les personnes pieuses que je voyais, ou comme les prêtres à qui je parlais. Il était différent, il ne pouvait pas non plus s'intéresser à des vétiers. Il a fini par ne plus répondre à rien ni à personne. Et à ce moment-là, je me suis aperçue que bon, il n'existait plus pour moi finalement. Il s'était évaporé. Et est-ce que, comme vous dites, c'était évaporé, mais est-ce que vous avez remis le problème en question plus tard ? Plus tard, j'ai fait de la philosophie, et tout ce que j'ai appris m'a... Je ne pourrais même pas dire confirmé, mais tout ce que j'ai appris continuait à être dans la ligne que la question, en somme toute, ne se posait pas. Si vous voulez, par exemple, j'ai lu Kant quand j'avais 18 ans, et j'ai tout de suite pensé avec Kant qu'il fallait en effet refuser la métaphysique proprement dite ou l'ontologie, et se poser le problème à partir du fait que nous existons sur Terre, sans chercher à percer par-delà la chaîne des causes et des effets. Mais si je comprends bien, votre athéisme est d'abord venu par intuition chez vous. Si vous voulez, je me suis aperçue que je n'avais aucune raison de croire, mais que les gens qui étaient autour de moi croyaient sans avoir des raisons non plus. C'est plutôt ça. Les uns croyaient sans avoir des raisons de croire, et moi j'ai cessé de croire sans non plus avoir des raisons positives et établies de ne pas croire. Mais comment prouver que quelque chose n'existait pas, on ne peut jamais non plus en faire la preuve. C'est plutôt aux autres de faire la preuve du contraire, n'est-ce pas ? Mais enfin, oui, est-ce que la preuve... Pour cette preuve, je ne l'ai jamais trouvée ni dans ma raison, ni dans ma tête, ni dans mon cœur, donc... La preuve de croire ? Oui, la preuve d'un Dieu. Et la preuve du contraire, est-ce qu'elle existe ? Enfin, philosophiquement, oui, d'une certaine façon, parce que, par exemple, dans l'être et le néant, Sartre, à mon avis, montre très bien que cette espèce de synthèse qu'on appelle Dieu, qui sera à la fois, enfin là nous allons entrer dans de la philosophie, pour soi en soi, est irréalisable et même réellement impensable. Enfin, ceci dit, un croyant pourra toujours dire que, précisément, on croit parce que c'est absurde et parce qu'on ne comprend rien. Mais alors, à ce moment-là, ça me semble un recours un peu désespéré. Mais d'une façon générale, qu'est-ce que vous pensez des croyants ? Oh, je ne pense rien de façon générale, j'ai des opinions très particulières sur les uns et les autres, car ils sont aussi divers que les non-croyants. Il y a des prêtres progressistes, avec qui je m'entends parfaitement, et il y a au contraire des athées, mettons qu'ils sont précisément pour l'oppression, avec qui je ne m'entends pas du tout. Et il y a des croyants qui simplement font de la religion, au contraire, alors à ce moment-là, une justification, mettons, du capitalisme ou du colonialisme, avec qui je ne m'entends pas. Enfin, ça dépend. Vous savez que l'Église est très, très, très divisée, en particulier, même à l'intérieur de l'Église de France, il y a d'énormes différences. Vous avez des prêtres qui se battent avec le FLN, et vous en avez qui sont au contraire complètement pour les gros colons algériens. Mais est-ce que ça ne prouve pas que dans le christianisme, il y a là aussi une liberté comme dans votre monde existentialiste ? Si, je crois tout à fait. Je crois que finalement, Dieu, c'est une espèce d'alibi qui n'en est pas un, et que des quantités de gens, d'ailleurs, des quantités de croyants me l'ont dit, je ne dirais même pas avouer, qu'on est aussi perdu dans un monde où il y a un Dieu, si vraiment on prend à cœur de savoir où est le bien et le mal, et quelles sont ses volontés, que dans un monde où il n'y en a pas. Parce que de toute façon, qui va interpréter la volonté de Dieu, qui va interpréter la manière dont la transcendance se traduit dans notre monde ici-bas, c'est chacun dans sa propre conscience. Et à ce moment-là, chaque conscience se retrouve aussi solitaire que la mienne qui ne croit pas en Dieu. À moins de croire dans la révélation. Même si on croit dans la révélation, même si on croit à la révélation, savoir si ce Dieu révélé, il souhaite qu'on continue à, je ne sais pas moi, à opprimer des Algériens et à faire mourir des gens de faim, et si c'est très bien, ou au contraire s'il trouve que c'est très mal, c'est à chacun de décider. Finalement, chacun interprète Dieu selon ses propres tendances. Sous-titrage ST' 501